Un de vos proches a été emmené à l'hôpital, diagnostiqué ou suspecté d'une infection au coronavirus. C'est une période difficile pour toutes les personnes impliquées. Cette animation vous donne, dans la plupart des cas, un aperçu de l'évolution de la maladie. Si vous souffrez du coronavirus, vous ressentez généralement des symptômes similaires à ceux de la grippe, comme la toux et la fièvre. 80% des personnes peuvent se rétablir à la maison. D'autres ont besoin d'une aide médicale supplémentaire. Les soins nécessaires seront apportés aux soins intensifs, tels qu'une hydratation par perfusion ou un complément d'oxygène. La plupart des gens peuvent se rendre dans une zone de traitement standard où l'infection sera surveillée attentivement. Cependant, il est possible que le coronavirus provoque une infection pulmonaire, ce qui amène le corps à absorber moins d'oxygène. Quoi qu'il en soit, il pourrait être nécessaire d'avoir un soutien respiratoire aux soins intensifs afin d'apporter suffisamment d'oxygène. Les soins intensifs sont un service spécialisé dans le traitement des personnes gravement malades. Chaque patient est souvent entouré de nombreux appareils médicaux. Aux soins intensifs, l'oxygène peut être envoyé directement aux poumons via un tube dans la gorge. Grâce à cela, les poumons peuvent mieux se dilater. Cette façon d'apporter de l'oxygène donne au système immunitaire plus de temps pour vaincre le virus. Dans la plupart des cas, l'assistance respiratoire est requise pendant plusieurs semaines. Après cela, il y aura une phase de révalidation. Particulièrement dans le cas d'une contamination à une maladie comme le coronavirus, les personnes de plus de 70 ans ou ayant des problèmes de santé tels que l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies pulmonaires chroniques ou les maladies cardiaques et vasculaires présentent un risque plus élevé. Heureusement, une majorité des personnes contaminées recouvrent la santé. ...